La presse, vous faites patience et je vous dis, c'est une énième session de la Cour suprême. Cette caisse, je vous dis là, c'est pour demander l'autorisation de la Cour suprême pour qu'il y ait résistance et qu'alternative avec ce banalier, elle dans la Cour privée du roi, à cette terre-là, pour contester la décision qu'il faut le bench de la Cour suprême, tu prends, avant, quand ça existe, vous dire que le cas de résistance et qu'alternative, quand nous peut dire que le réger de banne candidataire dans une élection générale, pour non-déclaration communauté, pour non-déclaration communale, les viols section N, constitution, qui disent « Mauritius shall be a sovereign and democratic state ». Et la Cour, le full bench, d'après nos interprétations, d'après nous, l'opinion, qui résette sa plainte-là, leur base, dans une question de procédure et de technicalité. J'ai dit, dans la Cour suprême, nous, avocats, nous, nouveau l'équipe légale qui menait par, après le décès de M. Eric Stéphane, nous, nouveau l'équipe légale qui menait par Yashley Rissol, avec l'équipe de Dentons, et qu'ils arguent que sa case, qu'ils nous font mettre là, et qu'ils font dire que ce qu'ils nous font demander à la Cour, qu'ils nous font demander à la Cour, qu'ils font une déclaration, leur droit, leur application, est-ce qu'il est réger des candidataires, qu'il y a une violation de constitution ou pas ? Et qu'il y a une question de procédure, les secondaires, et qu'ils font beaucoup de l'autorité légale de l'Angleterre, quand il y a des cas similaires. Et, comme on a dit, nous, nous trouvons, premièrement, l'institution qui tombe sur l'égide gouvernemental, c'est-à-dire, le State Office, qui tombe sur l'institution gouvernementale, c'est-à-dire, sur Pravin Jagnat. Ironiquement, après que Pravin Jagnat ait un cas, dans Pravin Kansil, il a voulu être un représentant, dans la Cour, si on a dit, pour empêcher nous, le Pravin Kansil, pour qu'il nous gagne la justice, pour qu'il soit assisées là. Alors, les peuples qui vous disaient, Jagnat est content, lui, le Pravin Kansil, mais il n'est pas content, c'est un adversaire politique, le Pravin Kansil. Parce que nous, nous pensons que le Pravin Kansil, il est déjà à dire, qu'il y a un « strong case » lors de la question de déclaration, comme une régie candidatière pour déclaration communale. C'est-à-dire, 18 ans, nous faisons la guerre. 18 ans, nous faisons une simple affaire, qui, un citoyen mauricien, bien capable de poser candidat, sans aucune déclaration communale. Il n'est pas aussi difficile que ça, pour Pravin Jagnat, qu'on prend, il n'est pas aussi difficile que ça, pour une institution, pour une « electoral supervisory commission » et qu'une « electoral commission » qu'on prend. Une institution, met notre néné dans cette caisse-là, depuis novembre 2005, pour renverser le « balancé ». C'est notre droit, mais notre droit pour dire qu'il y a une faillie à notre mission. Correct? Notre travail, c'est pour faire une élection sénérale. Notre travail, c'est pour assurer que le citoyen, ce pays-là, ait un droit pour ce candidat. Correct? Alors, aujourd'hui, nous avons le « réservé de la Cour suprême », nous avons le « réservé de la Cour suprême », mais nous avons les autres actions qui peuvent venir. Nous avons, premièrement, en novembre, deuxième plainte constitutionnelle, qui est « résistance alternative » et que ce banal, il y a une lecée, pour violation section 16 constitution, ça veut dire discrimination, et liberté de conscience, libre-prime, en novembre. Encore une fois, il y a un talon de tral, à la procédure, qui prend une « diagnot » et que ce banal, l'institution, pour mettre dans la cour, pour bloquer sa caisse-là. pour respecter les Nations Unies. Il y a le dit, il y a l'anglais, il y a respecté les Nations Unies, il y a un sagos, mais il y a refusé de respecter les Nations Unies, le « United Nations Human Rights Committee » sur le « pronouncement » qui est le régime de candidataires, le « viol international civil and political rights » en plus de ça, nous avons aussi discuté de la possibilité et de mettre de nouvelles actions qui sont nécessaires. Ce combat-là, nous pouvons mettre jusqu'à ce moment-là. Si nous ne sommes pas restés, nous avons des enfants pour mettre ce combat-là. Ce combat-là, nous pouvons dire pas pour nous, pas pour Naren, pas pour Yolande, pas pour moi, pas pour Dany, pas pour Vinan, et que les autres membres de la résistance. Nous pouvons dire pour tous les enfants de ce pays-là. Tous les enfants, ce pays-là, qui est un pays d'être droit, pose candidat comme un Mauritien. Ce n'est pas aussi difficile que ça, pour un petit monde pour un petit monde à l'engalou dans le gouvernement, pour comprendre. Ce n'est pas aussi difficile que ça, pour un petit monde comme Steve Obygadou, qui est d'ailleurs un avocat dans une banqueuse en l'année 2000, de l'Ousakaïté-sissé. Ce n'est pas difficile que Moussa Mangewoun ne comprenne qu'il a besoin d'un droit pose candidat qui s'accoutent à ce gouvernement-là à la limite à mettre un mini-amendement constitutionnel qu'on a fait en 2014 pour s'expanser l'application de ces provisions-là pour procès d'élection générale. Et il n'y a qu'à faire ça si c'est un peu la couronne ce n'est pas une réforme électorale. Mais il n'y a pas un mini-amendement là, avec l'esprit au sein du gouvernement qui pouvait n'y avoir ce qui nécessite la santé de la prostitution. Mais en tout cas, nous combattons la résistance et l'alternative. Il y a des dimensions, il y a une dimension juridique qui nous peut amener dans la cour. Suprême ici. Sous-titrage Société Radio-Canada